On demande un changement radical et on vise loin. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté ? Si on essayait autre chose ? Caroline Fourest, il change le monde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Notre agriculteur 2.0 du jour, Thierry Desforges, a créé le site monpotager.com. Plus qu'un site en fait, tout un concept, faire rimer agriculture avec traçabilité et interactivité. Il suffit d'aller sur ce site pour louer à l'année une parcelle de terrain de 15 à 150 m² selon vos besoins. En quelques clics, vous choisissez les fruits et légumes que vous voulez y faire planter. Et monpotager.com les fait pousser pour vous, vous envoie des photos pour vous tenir au courant. Et quand c'est la saison, ils récoltent et vous livrent chez un commerçant pas trop loin de chez vous. C'est tout simple, ludique et bon. C'est plus qu'une livraison, c'est une rééducation au rythme de la nature et des saisons. Il suffisait d'y penser, Thierry Desforges l'a fait. Thierry Desforges, bonjour. Bonjour Caroline. On est ravis de vous recevoir pour parler à la fois d'agriculture, de marketing, tout à la fois. Vous êtes un peu une espèce croisée entre vos études d'ingénieur agronome, votre passion pour le marketing et quand même de solides fondations puisque votre père était agriculteur. Oui, c'est vrai que j'ai grandi dans ce milieu. C'est aussi un peu ma particularité, c'est que j'ai grandi dans des milieux, dans un milieu d'agriculture. Quand je suis né, mon papa avait des vaches, donc une exploitation de polyculture élevage qui a évolué progressivement, notamment avec l'épisode des quotas laitiers en 1984. Et quelques années plus tard, mon père dû se séparer de son troupeau. Parce qu'il était quoi ? Parce que ce n'était pas une exploitation assez grande pour venir au quota ? Parce que ce n'était pas viable économiquement et le travail en fait, cela nécessitait trop de travail en fait pour un seul homme. Il aurait fallu s'étendre et développer plus l'activité pour pouvoir en vivre correctement. Et aussi, vivre correctement, ça veut dire avoir une qualité de vie correcte. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est difficile de se lever tous les matins à 4 heures, jamais partir en vacances pour une vingtaine de vaches laitières. Ça ne permet pas d'en vivre. Vous étiez tout petit, vous aviez 4 ans. Oui. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire ? Parce que du coup, votre père s'est mis à faire des céréales, c'est ça ? En fait, il y avait déjà des céréales sur l'exploitation qui servaient entre autres aussi à l'alimentation du bétail. Et puis, qui étaient aussi utilisés pour vendre à l'extérieur. Mais une fois que le troupeau laitier a été arrêté, l'exploitation s'est un petit peu transformée, s'est agrandie un petit peu, mais dans la voie des céréales. Et vous avez vu ces vaches partir ? Enfin, je ne sais pas, quand on est petit, on doit s'attacher. Oui, j'étais petit, j'avais 7 ans en fait, quand le troupeau est parti. C'est vrai que c'était très difficile. En même temps, c'était aussi une source, on était ce qu'on appelle une ferme périurbaine, c'est-à-dire une ferme dans la ville. Dans les zones, précisément. Dans les zones, dans une ville qui à l'époque avait 5000 habitants, aujourd'hui il y en a 7000. Mais aussi, quand on est le seul agriculteur dans une ferme, exploitation d'élevage dans cet environnement-là, c'est assez difficile. Parce que le regard des autres enfants est un petit peu difficile. Il y a les odeurs, les bruits et les odeurs. C'est toujours un petit peu difficile à... Vous faisiez chanvrer vraiment à l'école ? Un petit peu, oui. Un petit peu, c'était assez dur. Quand on a 5-6 ans, on est en même temps ultra fiers d'être dans ce métier-là, de pouvoir vivre tout ça. Parce que c'est vrai qu'une ferme, c'est magique. On vit la magie chez soi, mais quand on va à l'école, on vit le regard des autres. Exactement, oui. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, vous aviez envie vous-même d'être agriculteur, ou au contraire, vous aviez surtout envie de faire des études. D'ailleurs, vous avez fait des études d'ingénieur agronome, ce qui est quand même un peu une volonté de se rapprocher peut-être de la respectabilité de la vie citadine. Je pense qu'il y avait un petit peu des deux, effectivement. Je pense que j'avais vraiment une volonté d'aller, de me former, de me cultiver. Mes parents m'ont toujours aussi inculqué ça. Il faut aller plus loin, il faut se surpasser, dans tous les domaines, dans le sport, dans la vie professionnelle, dans tous les domaines. Donc, on a envie d'aller au-delà, de franchir des capes. Et c'est vrai que je pense que toute cette partie de ma vie qui était un petit peu difficile, parce que le regard des autres n'était pas facile, je pense que ça renforce et ça donne envie de changer le monde. Et de commencer par changer aussi l'agriculture, parce que de fait, la façon dont vous, vous pratiquez ce métier est très différente de la façon dont votre père l'a pratiqué. Il y a énormément de transformations dans ce domaine. Mais vous êtes passé par tout un parcours, on le disait, dans le marketing. Ça veut dire quoi, le marketing, dans le secteur agricole, concrètement ? Vous travaillez pour qui ? C'est vrai que moi, je suis passé par des grandes entreprises, notamment l'Union nationale de la coopération agricole, qui s'appelle InVivo, qui est une très grosse coopérative, 6 000 personnes, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une grosse machine. Je suis passé par des multinationales aussi, qui travaillent dans le milieu des engrais. Je suis passé aussi dans le monde de la phytopharmacie, donc plus communément appelé le monde des pesticides. Voilà, donc celle-là, c'est quand même très loin de... Enfin, non, c'est pas très loin, mais justement, quelle expérience vous en avez tirée ? Alors, l'expérience que j'en ai tirée, c'est que c'est un monde où la technique est très, très présente. L'agronomie, on n'a que des gens qui sont des experts dans leur domaine, qui maîtrisent parfaitement bien ce que c'est que la vie d'une plante, ce que c'est que l'agronomie, au sens technique du terme. Et on a des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est vraiment la caractéristique de cet environnement-là. Et c'est un monde où on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est un monde dans lequel, et je pense que c'est très bien d'ailleurs, l'image des pesticides étant plutôt mauvaise, ça renforce la connaissance, ça oblige tous les opérateurs à renforcer leurs connaissances et à bien maîtriser leurs sujets. Il y a des dérives, je pense qu'aujourd'hui, moi j'en suis sorti, donc c'est bien de combattre contre ces dérives, mais ça permet de progresser. Et néanmoins, vous avez eu envie, Thierry Desforges, de revenir. Est-ce que vous avez eu envie de revenir un peu à la terre ou aussi de créer votre entreprise, d'être votre propre patron ? Parce que vous avez là aussi, avant de lancer votre site, il a fallu faire une étude de marché, c'est une vraie start-up que vous avez démarrée. Donc c'était l'envie de créer une start-up avant tout ? Je pense que l'envie de créer une entreprise, je l'ai depuis tout le temps. D'abord, et ça peut sembler curieux, parce que j'ai envie de créer des emplois. Et ça, je l'ai depuis des années. Ça fait plus de 15 ans que j'ai envie de créer des emplois. J'avais 15 ans, j'avais déjà envie de créer une entreprise pour créer des emplois. Et puis aussi parce que, effectivement, le retour à la terre, pour moi, c'était écrit dans ma vie. C'était écrit parce qu'on a une exploitation et c'était hors de question d'arrêter l'activité de l'exploitation. Donc voilà, c'était déjà écrit que je créerai une entreprise et que je reviendrai à la terre. Et monpotager.com réconcilie les deux. Avant de lancer ce site internet, Thierry Desforts, je vous avais fait une longue étude de marché, je le disais, avec notamment les équipes juniors de l'ESSEC. Quel était le constat de départ ? Que nous, citadins, on a vraiment envie de savoir ce qu'on mange dans nos assiettes ? Le constat de départ, il est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne sait plus trop où on est. On ne sait plus trop où on se situe. Alors, on a créé des labels, mais on a créé tellement de labels qu'en fait, on ne sait plus vraiment s'y retrouver. On a créé tellement de marques qu'on ne sait plus s'y retrouver. Il y a des communications tous azimuts qui ne sont pas forcément toujours basées sur de la technique. C'est-à-dire, d'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'on a mesuré les choses ? Il y a plein d'inquiétudes, surtout sur plein de scandales à répétition. Donc, on a de plus en plus envie de tracer ce qu'on mange et de savoir que ça vient de pas trop loin aussi. Votre principe, c'est qu'on commande des fruits et des légumes qui ont été cultivés aux portes de Paris ou aux portes de Lyon, puisque c'est principalement dans ces deux zones que vous êtes implantés. Mais c'est aussi, ça s'appelle monpotager.com. C'est nous qui décidons ce qu'on y plante. Oui, monpotager.com, au départ, ce qui est rigolo, c'est que moi, quand je discutais, j'ai vécu en ville, parce que je travaillais dans des entreprises qui étaient en ville, tout en venant de la terre. Beaucoup de Parisiens viennent d'espaces ruraux. Mais au départ, quand je discutais avec des gens de la ville, ils me disaient « Ah, qu'est-ce que vous avez de la chance, vous voyez la campagne, vous pouvez avoir un potager. » Et au départ, ça a un petit peu germé de ça. C'est-à-dire de dire « Bah oui, qu'est-ce que n'ont pas les gens qui habitent en ville ? » C'est quand même plus de 90% de la population en France. 90% de la population n'ont pas accès au potager. Comment est-ce qu'on peut leur offrir ça ? Après, il a fallu trouver une manière d'y arriver. Et Internet le permet. Le site est très bien fait. Il est très ludique, je le disais. Il y a plein d'icônes avec tous les légumes, mais aussi toutes les variétés de légumes qu'on peut faire planter dans sa parcelle. D'abord, la première étape, c'est de choisir la taille en mètres carrés de ce qu'on veut louer à l'année comme parcelle de terre. 15 mètres carrés, 150 mètres carrés, je le disais, ça dépend des familles. Vous avez quoi dans vos profils ? C'est des gens qui sont plutôt des grandes familles, des couples ? Alors, on a des profils très, très différents. On a à la fois des étudiants, on a des jeunes familles, des mères de famille. C'est peut-être quand même la plus grosse partie de notre clientèle. C'est des mères de famille qui ont entre 25 et 35 ans, qui ont envie aussi de transmettre quelque chose à leurs enfants. Alors, ils font le potager ensemble sur Internet. Et puis, comme on envoie des photos très régulièrement des espèces, des variétés et des produits, les enfants peuvent voir comment ça se passe dans la parcelle une semaine après l'autre pour voir ce qui s'est passé. Le plein a grandi. Tiens, mon légume est prêt, est bientôt prêt. Oui, parce que ça joue beaucoup sur l'envie d'interactivité aussi que permet Internet. Et ça permet aussi une vraie éducation pour les enfants, mais pour les citadins en général, qui ont perdu le sens des saisons, de ce que c'est qu'un légume d'hiver, de ce que c'est qu'un légume d'été. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous commander des fraises à n'importe quel moment de l'année, par exemple. Non. Alors, le principe original du site, c'est que les gens plantent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent. Mais évidemment, ils ne peuvent pas planter hors saison. Donc, il faut que ça corresponde à la saison. Et ensuite, les récoltes, on essaie de travailler principalement des produits de plein champ, parce qu'on pense que dans le produit de plein champ, on est plus proche de comment ça se passe dans un vrai potager. On a quelques produits en serre, mais la proportion est à peu près identique à les gens qui ont des potagers en vrai et font à peu près ces proportions-là. Donc, on est obligé de suivre le cycle de l'année. On ne mange pas des tomates au mois d'avril. Et je vais même pousser encore le bouchon un peu plus loin. C'est que même au mois de juin, on n'a pas de tomates. Parce que dans la vraie vie, si on plante des tomates dans un potager, elles commencent, surtout en région parisienne, pas avant le mois de juillet. Là, on commence à voir de la rougeur arriver dans les potagers, dans les tomates. Mais avant, on n'y arrive pas. Donc, il faut aussi éduquer. Il y a une partie d'éducation. Il faut rééduquer les consommateurs. Et les citadins qui sont vos principaux clients. Alors, il y a quand même 45 sortes de produits que vous arrivez à proposer. Depuis la pomme de terre rose de France, le bleu d'Artois, le petit marron. J'ai pas pris le plus facile. Le hushliki curry. Et vous avez aussi des radis fluaux. Vous avez des poivrons lamouillaux, des tomates cœur de bœuf, bien sûr, etc. Donc, ça aussi fait partie de la rééducation. S'amuser à choisir, pas simplement entre deux tomates, mais choisir aussi la variété de la tomate. Oui, bon, on est dans un cycle pédagogique, dans une approche pédagogique. C'est-à-dire que, OK, une tomate, ça reste une tomate. Mais on a plusieurs variétés de tomates. Et on essaye, nous, de montrer aux gens que toutes les variétés ont un sens. Pourquoi est-ce qu'on cultive telle variété ? Pourquoi est-ce que, par exemple, je vais donner un exemple, mais qui peut donner une idée aux gens. Quand on a des légumes, je pense aux tomates ou aux pommes de terre qui ont des couleurs foncées. Donc, des pommes de terre, on a des variétés bleues. En fait, c'est des pommes de terre qui ont des propriétés antioxydantes. Parce que certains composants, en fait, de ces pommes de terre vont permettre, vont avoir une fonction antioxydante. Et on l'explique sur les fiches des variétés. Il y a une fiche qui explique les propriétés, les variétés et ce qu'on peut faire avec. Et on revient sur Terre avec Thierry Desforges, fondateur de monpotager.com, qui, en plus, à ton bien, aime beaucoup Sharon Jones, puisque vous êtes allé la voir en concert. On revient à votre site et on fait un peu le trajet de celui qui veut vous commander, qui veut louer un potager, puisque ça se loue, en fait, cette parcelle de terre à l'année. Une fois qu'on a déterminé, donc, combien de mètres carrés on voulait, quels légumes de pommes de terre, de tomates, de fraises, de framboises, on voulait vous faire planter, vous envoyez aussi un petit graphique, justement, avec quand est-ce que c'est la saison de pouvoir les faire récolter et d'aller les chercher ? Oui, alors, là, je vais peut-être parler un petit peu de technique, de technologie aussi, parce que c'est important de parler de technologie. On travaille en agilité. L'agilité, c'est une méthode de développement informatique qui a été créée dans les années 80, qui permet, en fait, de s'adapter pas au projet final, mais à l'évolution des demandes du client. C'est-à-dire que nous, nos clients, ce sont ce qu'on appelle les agriculteurs, c'est ceux qui cultivent leur potager en ligne. Donc, les agriculteurs nous font des remarques, nous disent, ben voilà, par exemple, on ne sait pas à peu près combien on va avoir de kilos de légumes dans notre potager. Donc, quand ils nous ont dit ça, c'était au tout début du site, on a dit, ben, on va leur créer un graphique qui permet d'estimer, alors ça reste approximatif, c'est basé sur un calcul qui est approximatif et qui est basé sur les rendements moyens qu'on peut attendre de telle ou telle variété. Mais justement, ces rendements, ils peuvent varier, parce que c'est pas de l'industrie, c'est pas de la science exacte, donc selon les saisons. Moi, par exemple, j'ai mon graphique avec les légumes que je vous ai commandés et normalement, je devrais te livrer en tout, à la fin de l'année, 224,08 kg. Mais j'imagine quand même que ça dépend du temps. Ça dépend énormément du temps. Par exemple, on va parler de cette année. Cette année, c'est une année qui est assez atypique, comme toutes les années dans l'agriculture, vous allez me dire, où on a eu des épisodes, notamment orageux, avec des phénomènes de grêle importantes. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler en région parisienne, avec des grêlons qui dépassaient, alors certains disent balle de golf, d'autres disent balle de tennis. En tout cas, nous, mon père a récolté des grêlons qui faisaient quand même près de 200 grammes et 8 centimètres de diamètre. Ça veut dire qu'on a des dégâts. C'est obligatoire. Mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'on serait habitué aussi à accepter ça en venant chez vous. Mais il y a quand même, parmi les produits qu'on peut commander, par exemple, les melons, ce n'est pas si évident à cultiver autour de Lyon ou de Paris. Alors, les melons, là, vous avez pris une espèce. C'est la seule espèce où, en fait, notre producteur de melons l'a choisi. Il est à côté d'Orange. Il est dans un petit village qui s'appelle Cadrous. Le melon de Cadrous, c'est un des meilleurs melons du sud-est. Et on va chercher nos melons chez lui. On a le même mode de fonctionnement que pour les autres producteurs, sauf que les melons sont identifiés chez ce producteur. C'est M. Charvin. Les melons Charvin, c'est connu dans tout le sud-est. Oui, mais du coup, il faut comprendre qu'en fait, nous, on s'imagine qu'on détermine une passerelle comme ça dans la terre chez vous, dans une exploitation. Mais en fait, c'est vous qui décidez ensuite de regrouper, dans certaines exploitations, les commandes. Donc, en fait, la parcelle, elle est virtuelle. Elle est virtuelle. C'était vraiment aussi l'idée, c'est de dire... Alors, d'abord, parce que les producteurs ne font pas toutes les espèces. Ils sont plus ou moins spécialisés. Il faut savoir que le nombre d'espèces par exploitation maraîchère en France, c'est 29 en moyenne. Donc, nous, on en propose déjà 45. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y en a déjà une quinzaine qui ne sont pas produites chez les producteurs. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir les meilleurs produits en termes de qualité. Donc, pour avoir les meilleurs produits en termes de qualité, il faut sélectionner des producteurs qui maîtrisent parfaitement les espèces qu'ils produisent. Donc, une maîtrise technique particulièrement poussée. Et qui dit maîtrise technique, dit aussi une maîtrise agronomique parfaite. Donc, et là, on parle d'environnement. Donc, un meilleur respect de l'environnement parce qu'ils vont veiller à n'intervenir que quand c'est nécessaire et absolument nécessaire. Alors, quand c'est nécessaire, c'est quand vous voyez qu'il y a vraiment trop de pucerons, trop d'insectes. Parce que, par contre, vous faites quelques produits bio, mais vous n'avez pas spécifiquement un label bio. Vous ne cherchez pas à faire du bio à tout prix. Pourquoi ? Alors, en réalité, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que pour proposer 45 ou 50 espèces en bio, c'est assez difficile. D'autant qu'on garantit le rendement, une partie du rendement, pour que les gens ne se retrouvent pas avec rien si on a des épisodes climatiques ou des événements qui sont effaces aux cultures. Donc, à ce moment-là, il fallait qu'on trouve une solution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné des producteurs qui sont capables de travailler en agriculture raisonnée ou en protection biologique intégrée. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va observer les cultures presque tous les jours et on va aller voir ce qui se passe. Et on a des seuils d'intervention. Un seuil d'intervention, c'est, par exemple, pour des pucerons, quand on a 20 pucerons, 20 larves de pucerons par plante, à ce moment-là, on va intervenir sur la culture. Ça veut dire des pesticides ? Pas forcément. Alors, on va utiliser toujours le produit qui est le plus favorable. Je pense, par exemple, sur les pommes de terre, puisque moi, je suis moi-même producteur aussi. Je fais des pommes de terre sur l'exploitation. On va observer, la principale maladie de la pomme de terre, c'est le mildiou. Tant qu'on n'a pas de tâches de mildiou sur les plantes de pommes de terre, on n'intervient pas. Quand on a quelques tâches, on intervient avec des produits type de la bouillie bordelaise, qui est un produit qui est utilisé par tous les jardiniers dignes de son, qui est un produit 100% naturel. C'est du cuivre, c'est 100% naturel. C'est un produit qui est utilisé énormément en agriculture biologique. On va utiliser aussi du soufre, qui est un produit qui est utilisé en agriculture biologique. Donc, on va essayer quand même d'utiliser d'abord des produits qui sont naturels, sauf qu'à un certain moment, les produits naturels ne sont plus suffisants. À ce moment-là, on peut passer sur des produits dits de synthèse. Mais, en tout cas, moi, c'est mon approche. Et pour y avoir travaillé dans ce monde-là, je suis vraiment très, très proche de ces problématiques-là. Et moi, je regarde aussi les produits que les producteurs utilisent pour monpotager.com. Et on regarde toujours des produits qui ont des... Alors, je vais parler un peu de chimie, des demi-vies très courtes. C'est comme pour les médicaments, une demi-vie courte égale un produit qui se dégrade. Et un produit qui se dégrade, c'est un produit qu'on ne retrouve ni dans la plante, ni dans l'environnement. Une fois que vos fruits et légumes sont arrivés à maturité, Thierry Desfroches, qu'on vous les a commandés, comment vous organisez la livraison ? Ce n'est pas une livraison à domicile, mais vous avez tout un réseau de points de vente. Alors, par exemple, moi, les miens, je vais les chercher chez un fleuriste, qui n'est pas loin dans mon quartier. Donc, ça veut dire que vous avez passé des partenariats avec des fleuristes, d'autres types de commerçants ? Voilà, on est dans une approche un petit peu communautaire. C'est-à-dire qu'on essaye de... D'abord, la plupart, on a 400 clients sur le site. Les 400 clients nous font confiance et ont cette approche communautaire. Donc, il fallait aussi qu'on ait cette approche communautaire avec notre moyen de distribution. Donc, d'essayer de favoriser des systèmes coopératifs, collaboratifs. Donc, les points relais, ça semblait une évidence. D'abord, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher de livrer sur un point relais que de livrer à domicile un produit. D'autant que c'est des produits frais. Donc, il n'existe pas aujourd'hui de système de points relais pour des produits frais. Donc, il fallait trouver la solution. La solution, c'est des points relais, donc des fleuristes. On travaille aussi avec une chaîne d'ateliers de cuisine. Voilà, et puis quelques autres points relais. Et dans les sources d'amélioration, puisque vous nous dites que votre site est toujours en train d'évoluer, auquel vous réfléchissez, il y a la question de, si on a planté, par exemple, trop d'aubergines, parce qu'on s'est un peu emballé, qu'on se retrouve vers la fin de l'année avec 40 kilos d'aubergines qui vont vous être livrés, et qu'on ne pense pas pouvoir faire du caviar d'aubergines pendant trois mois d'affilée, vous envisagez un troc légumes entre vos clients ? Oui, alors ça, ça fait partie du cahier des charges du développement du site. C'est vrai qu'on l'avait promis avant l'été, on a pris du retard sur ce point-là. Après, on s'excuse auprès de nos clients à qui on l'a promis, mais aussi, des fois, il faut savoir aussi accepter certains retards, parce qu'on a privilégié aussi la qualité des produits, on a privilégié le fait de pouvoir livrer. Et puis le fait de vous développer, parce que l'air de rien, on parle de l'aspect ludique, interactif et tout simplement gustatif de tout ça, mais vous êtes en train de créer des emplois, Thierry Desforges, il faut le dire. Oui, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais c'était une de mes motivations principales, c'était de créer des emplois. Aujourd'hui, on est cinq personnes dans l'équipe, avec un nouvel emploi qui est en cours, on est en train de recruter un développeur, un développeur web. Donc, effectivement, on crée des emplois et on sécurise des emplois aussi. Oui, parce que vous allez avoir la même pression quand même un peu que votre père, c'est que tout ça est très... Il y a beaucoup de facteurs de risque. Il y a d'abord le fait d'être pas sûr que vos clients vont renouveler d'année en année, le facteur climatique. Et donc, vous avez quand même un peu, même si c'est une petite start-up, la pression qu'avait votre père comme agriculteur plus classique. Oui, je pense que c'est génétique d'accepter cette pression. Non, je pense que de toute façon, on ne crée rien sans risque. Après, j'ai eu un... Vous savez, je suis passé par un cycle de marketing à l'ESSEC. Et j'ai eu un enseignant qui disait qu'il n'y a pas d'autre entreprise que sa propre entreprise. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que si on ne le fait pas soi-même, qui va le faire à notre place ? Je pense que ça, c'est vraiment... Mais ce qui est quand même fabuleux, c'est d'imaginer les outils qu'on a aujourd'hui pour penser toutes ces entreprises, tous ces projets, tout ce qu'on a en tête. Et on va toujours plus loin dans l'interactif. Alors, des fois, ça a des côtés un peu voyeurs, inutiles. Mais là, par exemple, on revient à ce qu'on disait au début sur l'éducation des enfants, sur l'éducation des citadins. On a envie de les voir pousser, ces légumes. Alors, même si on sait bien que ce n'est pas vraiment notre parcelle, même si on sait bien que tout ça est quand même un peu virtuel, vous essayez de plus en plus de travailler à ce que chacun puisse voir se développer la pousse de ces légumes, comme si vous nous offriez surtout un peu de rêve, un lien avec la nature qu'on a perdue. Oui, c'est évident pour être en communion avec la nature. Je pense que ce n'est pas le péché originel. C'est juste une évidence pour tout le monde de se sentir plus proche de la nature, d'essayer un peu de fuir aussi les pollutions. Et quand je parle de pollution, je ne parle pas que de la pollution de l'air ou de la pollution du sol. Je parle de toutes les pollutions, les pollutions sonores, les pollutions des médias. Quand je dis les médias, ce n'est pas contre votre métier, mais on est envahi de communications de toutes sortes. Et avec Internet, c'est encore pire aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de se rapprocher de la nature. Alors, le côté un petit peu rigolo, c'est que c'est vrai qu'on propose ça via Internet. Donc, on est quand même encore dans le média. Par contre, on ne propose pas de publicité sur notre site. Donc, vous ne verrez pas dans d'autres publicités. Quand on veut regarder son potager poussé, on n'en finit plus. Parce que je comprends très bien votre proposition de faire des podcasts de légumes entre deux podcasts de radio, où on peut aussi apprendre des choses. Mais si on a des publicités partout, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, on veut vraiment offrir quelque chose de différent, un rapprochement de la nature. Merci infiniment, Thierry Desforts. Je rappelle que votre site s'appelle monpotager.com et qu'on peut y trouver toutes sortes de rhubarbe, d'oignons jaunes, de framboises, de fraises, de haricots, de courgettes. Il y a des carottes Purple Haze navales. Il y a des carottes Yellowstone. Des tas de choses comme ça qui font du bien pour se dépolluer, comme vous dites. C'était Il change le monde, une émission, vous l'avez compris, mise en graines par Fiametta Véner et mise en peau par Jérôme Boulet, assistée à la technique par Dimitri Grenoff, à la musique par Joubacca. Et la musique revient juste après le flash avec l'émission Escalofrio sur une partition de Nathalie Piolet. Cet après-midi, Nathalie reçoit le jamaïcain Winston McAnneuf. Et nous, demain, nous recevons Octave Nitkowski, enfant des Nimbomont, auteur à 17 ans d'un livre sur le Front National. Passez une très belle après-midi.